assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bonjour messieurs dames nous sommes le 31 12 2011 donc le dernier jour de l'année 2011 nous entrons dans l'année 2012 je vous espère en bonne santé et je vous souhaite une nouvelle année paisible pour vous qui êtes en dehors de ce champ d'hostilité et d'injustice j'espère pour le peuple libyen une victoire totale sur les renégats car ils n'ont aucune base sociale aucune force populaire ils ont été imposés par des mécréants par des croisés par l'otan et donc ils n'ont aucune consonne ni voyelle ni action crédible leurs discours ne sont montés que de mensonges prenons le cas de jalil ex ministre de la justice qui a sévi en tant que ministre de la justice avant il était procureur et c'est lui justement qui s'est occupé de ces infirmières bulgares qu'il voulait condamner absolument sa promotion l'a amené à devenir ministre de la justice poste qu'il a occupé quatre années poste qu'il n'a occupé qu'après avoir prêté un serment sur le courant qu'il servirait cette démocratie directe ce congrès permanent du peuple libyen il n'était pas au service de maman reddafi mais au service de ce congrès de ses conseils permanents du peuple libyen prétend serment serment qu'il a trahi jusqu'à la dernière minute il a été envoyé par le gouvernement central pour aller négocier avec ses insurgés en sérénaïque qui ont été injectés par la cia les sas et les différents groupes des services de sécurité hostiles à la libyes il a été envoyé du reste comme abdel fattah youns et cependant sans gêne ils ont changé de cap et rejoint ces insurgés ces renégats voilà un petit peu la qualité de ce de ce mostafa abdel jalil qui se targue d'être le leader de la nouvelle libye un faux jetant un homme un homme qui n'a aucun principe aucune éthique aucun engagement je reviens donc maintenant avec un sujet qui est tout à fait préoccupant concernant finalement le sort de ces de ces détenus arbitraires dans les prisons privées diverses en libye et donc sur ce sujet il y a un lent article concernant justement les observations de human rights wash en fait human rights wash est une organisation au service finalement de la de la CIA américaine condamnant ce qu'elle veut et fermant les yeux sur ce qu'elle veut et là nous parlons un petit peu de Libye et de cesser les arrestations arbitraires les mauvais traitements à des milliers de Libyens arrêtés sans aucun examen à Tripoli un garde se tient près de prisonniers qui sont soupçonnés d'être des combattants de Muhammad al-Qaddafi à un bureau de poste où ils sont détenus dans le district d'Al-Jouma à Tripoli Human rights wash rapport sur la Libye New York Times Clinton Hillary Clinton en Libye pour distribuer aux nouveaux dirigeants une aide offerte par les USA une aide offerte une aide offerte par les USA Bakharloum al-Lahitou Bakharloum al-Lahitou on vole la Libye et on donne une clopinette de ce qu'on a volé à la Libye on la présente comme cadeau à la Libye des Etats-Unis donc un paquet de Bakharloum al-Lahitou après que les Libyens ont subi et entre guillemets d'après cette dame des emprisonnements arbitraires dans les prisons de Muhammad al-Qaddafi c'est maintenant le tour des Kadhafistes de subir le même sort par les nouvelles autorités en soumettant les détenus et les arrestations à des arrestations arbitraires à des tortures et à des coups aujourd'hui le CNT envers le peuple libyen pour montrer qu'il est juste doit instituer la primauté du droit dès le début selon Human Rights Walsh mauvais départ en fait Joey Stork adjoint directeur au Moyen-Orient en Afrique du Nord de Human Rights Walsh ferme les yeux comme il se doit sur l'effet avéré de torture et de génocide de Libyens noirs par les éléments du CNT mais ne fait que inviter cette autorité de facto dans la plupart de la Libye de travailler à arrêter les milices de procéder à des arrestations arbitraires et abusés de détenus dans des prisons et des centres de détention de fortune à travers l'ouest de la Libye Human Rights Walsh a déclaré aujourd'hui après avoir visité 20 centres de détention à Tripoli et interviewé 53 détenus les détenus ont signalé de mauvais traitements dans ces six installations y compris les passages à tabac et l'utilisation de chocs électriques et certains d'entre eux ont montré des cicatrices pour soutenir leurs plaintes et revendications aucun n'avait été porté devant un juge le CNT avec l'aide de ses partisans international a besoin urgent de mettre en place un système de justice capable de fournir le contrôle judiciaire rapide de tous les détenus c'est une tasse à qui on n'a pas donné la priorité suffisamment élevée a déclaré Human Rights après tout les Libyens ont subi dans les prisons de Ma'am al-Khadafi pire encore selon les dires de Slimane Bouchegir sans preuve à l'appui de ces dires rien que du bouche à l'oreille et cela suffit pour établir une accusation d'atteinte au droit de l'homme qui a servi aux deux résolutions contre le régime de Ma'am al-Khadafi résolution du conseil de sécurité 1973 ouvrant le champ à l'OTAN de bombarder la Libye et celle 1970 permettant à ce Luis Moreno Ocampo de lancer des mandats d'arrêt d'arrestation internationale contre Ma'am al-Khadafi son fils et son beau-frère c'est décourageant que certaines nouvelles autorités en soumettant des détenus à des arrestations arbitraires en cours aujourd'hui dit Joe Stock adjoint au Moyen-Orient et en Afrique du Nord directeur à Human Rights Walsh le CNT lui doit au peuple libyen de se montrer une institution de droit dès le départ depuis la chute depuis la chute du gouvernement de Ma'am al-Khadafi en fin août 2011 des brigades locales des milices et des groupes de sécurité alignés avec le CNT ont arrêté des milliers de personnes et leur ont tenu des attitudes méchantes graves dès le départ tels le meurtre le viol certains des pires traitements reçus en arrêtant arrêtés par des par des renégats de l'OTAN dont certains peuvent constituer une torture beaucoup de personnes arrêtées sont basanées libyens et subsahariens accusés d'africains d'avoir lutté pour Haddafi dans certains cas les gardiens des centres de détention ont forcé illégalement ces gens-là d'effectuer des tâches manuelles pénibles un problème clé est le tableau des forces de sécurité de fonctionnement à Tripoli à l'ouest de la Libye sans surveillance efficace pour l'expérience a déclaré Human Rights Walsh certains semblent avoir obtenu de bons résultats avec apparemment des mandats d'arrêt émis mais d'autres ont abusé de détenus et utilisé des forces nécessaires au moment de l'arrestation Mahmoud Jibril le premier ministre de facto à la tête du comité exécutif du CNT dit à Human Rights Walsh le 23 septembre que lui et le CNT croyaient à l'arrestation à l'intention urgente du CNT de prendre des mesures pour éviter les abus d'aucune sorte et aucun abus d'aucune sorte n'est acceptable nous avons rejoint la révolution pour mettre fin à des mauvais traitements ne pas les voir se poursuivre sous toute forme engagement de Jibril à la fin des abus sur les prisonniers est encourageant et le CNT doit implémenter l'engagement rapidement a déclaré Human Rights Walsh amenant les différentes milices du quartier et des brigades de sécurité sous un commandement unifié et l'établissement des normes claires pour leur conduite devrait être la priorité à déclarer Human Rights Walsh entre le 31 août et le 29 septembre Human Rights Walsh a inspecté 8 prisons à Tripoli et 12 petits établissements des détentions parmi eux deux maisons privées où les forces de sécurité locales étaient détenues Holdings Les sites incluent les deux ailes de la prison Jdedia ainsi que la prison de Tajoura la prison de Moftouah et plusieurs installations situées dans Tripoli décrit leur traitement dans ces lieux Les prisons d'Ain Zahra et Abou Slim restent vides après l'évacuation de fin août des prisonniers détenus par le gouvernement de Mammar Gaddafi Human Rights Walsh a interviewé 37 Libyens et 16 de l'Afrique sub-saharienne les 53 hommes comprenaient 16 femmes les enfants et 4 à 5 personnes considérées comme de grande valeur en raison de leur position dans le gouvernement de Mammar Gaddafi huit des personnes interrogées avaient été suffisamment avaient été détenues auparavant à Tripoli par les brigades de la milice alignée sur le CNT tout sauf de rares cas les fonctionnaires ont donné accès à Human Rights Walsh sans restriction de parler avec les détenus en privé les détenus qui ont signalé des abus dit les gardes avaient été battus parfois sur une base quotidienne 7 prisonniers dont 2 établissements y compris des femmes dit avaient été soumis à des chocs électriques 2 détenus qui avaient été une seule qui avaient qui avaient été à une seule installation signaler des coups sur les plantes des pieds une technique de torture couramment utilisée au cours de la règle de Mammar Gaddafi al-Falaqa les noms des installations ont été trouvés des mauvais traitements sont retenus pour protéger les détenus de représailles possibles les détenus accusés de viol et le meurtre apparaissent avoir subi les traitements pires que leurs interrogateurs ont avoué dans l'un des dans l'une des six installations détenus dit le traitement s'améliore dans d'autres des gardes abusifs ont été arrêtés à un niveau groupe placé en charge dit le détenu et les fonctionnaires de l'Afrique subsaharienne des éléments en détention ont déclaré que les gardiens de prison les ont forcés à effectuer des travaux manuels y compris le transport de matériel lourd nettoyant et rénovant des emplois autour de Tripoli ou sur les bases militaires moins de la moitié des détenus interrogés 53 dit qu'ils avaient été mis en doute à aucun n'avait été étudié par la police ou porté devant le juge aucun dit qu'ils n'ont pu s'entretenir avec aucun des avocats aucun officiel du CNT avec qui parler avec qui Human Rights Wash a pris contact a été en mesure de fournir une estimation du nombre des détenus à Tripoli ou la liste des nombreux centres de détention de la ville le 27 septembre les deux ailes de la prison de Jdadiah seuls détenus environ 1500 détenus ces dernières semaines les autorités de CNT ont tenté de se concentrer sur les détenus arrêtés par sécurité diverses formes dans les prisons principales telles Jdadiah et Tajora ils ont fermé ou réduit certaines installations de fortune mais les brigades militaires et les milices des quartiers tiennent toujours captifs dans certaines installations locales a déclaré Human Rights Wash les brigades transféraient aussi certains détenus de Tripoli aux installations de Zaoya Mistrata et Zenten les familles ne savent souvent pas comment trouver leurs proches qui ont été placés en détention la plupart des prisons et des centres de détention improvisés à Tripoli visités par Human Rights Wash a semblé être surpeuplés et surtout les cellules de la prison tenant des africains sub-sahariens les autorités du CNT à Tripoli attribuent les problèmes de détention au chaos qui suit la prise de contrôle du gouvernement et de la nécessité de renforcer la sécurité après 4 décennies de règles de Mabal Qaddafi les retards en formant le gouvernement intérimaire ont aggravé les insuffisances à déclarer Human Rights Wash le CNT a été le CNT a été exécuté le CNT a exécuté des mesures en Libye orientale en Libye orientale depuis Marche mais le système de justice pénale encore fonctionne mal bien sûr pour donner le nombre de détenus et les examiner judiciairement à déclarer Human Rights seulement 50% des enquêteurs et les procureurs qui ont travaillé sous le gouvernement de Mabal Qaddafi à Tripoli ont repris le travail le CNT affirme et le gouvernement et le nouveau gouvernement n'a pas encore à définir leurs priorités peu à peu qui ont repris le travail ont commencé le traitement des cas le leadership du CNT a besoin de résoudre ce problème avec les brigades militaires les autorités locales la police et le ministère de la justice a déclaré le gouvernement et les organisations internationales appuient la transition de la Libye devrait faire un système de justice pénale fonctionnant en toute priorité Djibril a déclaré que le CNT travaille pour assurer le traitement humain de tous les prisonniers et d'établir un processus judiciaire de réviser leurs dossiers en attendant nous intensifions nos efforts pour communiquer communiquer avec toutes les parties quand la nécessité se fait jour et respecter les droits des détenus et de respecter les valeurs humaines qui nous distinguent du régime de Maman al-Qaddafi a dit Jibril incroyable abus sur les détenus détenus des six centres de détention a signalé des mauvais traitements aux mains des gardes et des enquêteurs y compris le passage à tapas et l'utilisation de chocs électriques parce que les détenus ont exprimé la crainte de représailles y compris certains qui ont dit qu'ils pourraient avoir à affronter des coups pour avoir parlé aux chercheurs de Humain Wright et retenu leur vrai nom une pauvre foncée libyenne abdolatif dit que les gardes dans un centre de détention à Tripoli ont utilisé des chocs électriques pour le forcer à avouer crime qu'il n'a pas commis les rebelles ont été entendus à leur tour il n'y avait trop à espérer qu'ils disent chaque jour il y avait un nouveau visage ils me tapaient avec un bâton électrique sur les jambes et sur mes bras ils l'ont fait plusieurs fois ils m'ont demandé ils m'ont posé des questions et lorsque je répondais que je ne savais pas ils ont doublé encore de coups et j'ai dit non je jure je n'ai pas fait enfin ils ont commencé à m'électroquiter ils voulaient m'avouer ils voulaient me faire avouer quelque chose que je n'ai pas fait ils m'ont frappé tous les jours ils ont utilisé la falacra battant sur le fond des pieds ils m'ont frappé sur le dos sur mon corps ils m'ont giflé mon visage et ils l'ont fait trois fois un autre pot foncé libyen juma a montré à human right wash des blessures et a parlé de son interrogatoire dans les grandes prisons de tripoli ils ont utilisé des câbles et des ceintures de moteur des courroies pour me battre ils m'ont frappé tous les jours les jours et les jours ils me battent pour six heures je m'évanouis ils me battent jusqu'à ce que je perde connaissance ils étaient encore en train de me battre et je ne ressentais plus rien ils m'ont versé de l'eau sur la tête par deux fois je me suis réveillé et quand je me suis réveillé tout seul ils ont recommencé à me battre à nouveau à me mettre des bâtons électriques sur le dos sur les épaules sur mes cuisses mon côté ils utilisent immédiatement et lorsque vous tombez ils recommencent encore les cicatrices prononcées il a montré à Human Rights ils étaient conformes à ses prétentions un autre africain subsaharien Mohamed a pleuré comme il a montré ses blessures à Human Rights sur les bras le dos et qu'il dit sur la nuque et sur toutes les parties du corps par les gardiens dans le centre de détention un autre migrant africain a déclaré que les gardes ont éteint à deux fois des cigarettes sur son bras chaque jour il m'effrayait et il dit à Human Rights ils disent qu'ils seront qu'ils vont me battre encore un détenu libyen Ahmed décrit les coups quotidiens et les mauvais traitements alors qu'il était détenu dans un centre de détention des quartiers de Human Rights des quartiers que Human Rights n'a pas visité ils ont pris un câble électrique et il a commencé à me frapper avec elle avec ça ils utilisent l'électricité mais ils ont dit que si je que si je ne parlais pas alors ils m'ont frappé avec une crosse de Kalashinkov ils m'ont frappé au visage à la poitrine un m'a giflé avec un couteau baïonnette de son Kalashnikov Ahmed ont montré des cicatrices à Human Rights wash sur diverses parties de son corps y compris des brûlures de cigarettes arrestation arbitraire les brigades militaires et les milices de quartiers opérant à Tripoli parfois en Europe avec uniforme ils ont exécuté des arrestations arbitraires y compris à de grands à de grands groupes des représentants de la brigade Saraya Habra dont Tariq Swaina qui visite à Human Rights Wash a produit sa propre version d'un mandat d'arrestation mais la plupart des détenus interrogés par Human Rights Wash a déclaré que les forces locales les avaient arrêtés sans mandat d'arrêt sur simple soupçon qu'ils se sont battus pour Amal Qaddafi ou étaient complices avec son gouvernement certains détenus a déclaré que les forces de sécurité leurs les ont arrêtés sur simple suspicion et pour obtenir des informations sur un suspect qui tentait de trouver les forces dans un dans certains cas arrêtant des unités apparemment suspectées par incident avant leur prise au centre des détentions bon nombre de personnes de ces personnes arrêtées arbitrairement sont libyennes bazanées accusées de combattre pour Amal Qaddafi ou subsaharien travaillant migrants africains que la Libye a beaucoup utilisé pour construire la Libye le 4 septembre une brigade inconnue dans les quartiers de Salahdine détenue 36 Nigérians dont 19 femmes et des Nigérians détenus dit le groupe m'a pris dans une prison mais ils n'ont pas autorisé à quitter la base militaire où ils m'ont détenu le 5 septembre deux témoins a dit à Human Rights qu'une brigade militaire inconnue dans le quartier d'Abou Slim arrêtait plus de 90 Nigérians et Ghanéens 30 étaient des femmes le groupe avait été transféré à la zone de Salahdine pour leur sécurité l'arrestation de force accidentellement abattue au moins 3 des Nigérians en vertu des circonstances peu claires dit le témoin du 28 septembre fonctionnaire m'avait apporté aucune accusation formelle contre tous les Nigérians ou Ghanéens arrêtés le 4 septembre ou 5 le 10 septembre une brigade de Mistrata est allée à un camp de personnes déplacées dans le quartier d'Abou Slim et arrêté environ 85 hommes de la ville de Tawarga les séparant de leur famille selon l'un des hommes arrêtés et deux témoins ils ont demandé si vous étiez de Tawarga mais ils ne demandent pas votre identification l'un des témoins a dit l'homme détenu Faraj a déclaré Human Rights que les forces de Mistrata ont également battu son groupe lorsqu'ils nous ont traduits pour nous interroger en tant que groupe ils nous ont jetés sur le terrain et ont commencé à nous frapper avec des fouets sur le dos Faraj a dit en montrant à Human Rights Wash et a prononcé les marques sur son dos compatibles avec la raclée qu'il avait décrit le 29 septembre Human Rights Wash était au courant de la sortie d'un seul des 87 hommes sous la menace de sous la menace de de l'Afrique subsaharienne des représentants des cinq groupes de détenus originaires d'Afrique subsaharienne dans les établissements des détentions des différentes différentes a dit à Human Rights Wash que leurs ravisseurs ont été jusqu'à les forcer à effectuer des travaux manuels sous bonne garde y compris des emplois fatigants autour de Tripoli et sur les bases militaires les africains ont déclaré en singularisant leurs gardes aucun détenu libyen a dit à Human Rights Wash qu'il a été contraint de travailler même si certains décorvaient dans la prison tels que cuisson et nettoyage certains responsables de la détention sont allés très loin pour masquer la présence de détenus subsahariens lors d'une visite de Human Rights Wash dans un centre de détention de transit à l'aéroport international de Tripoli le 20 septembre le fonctionnaire en charge a nié que tout africain était sous garde lorsqu'un chercheur du Human Rights Wash a remarqué trois hommes de peau foncée de l'Afrique subsaharienne apparemment dans une salle sur le côté le fonctionnaire a refusé l'entrevue avec eux dans un autre établissement de détention dans le centre ville de Tripoli le fonctionnaire en charge dit qu'il avait des renseignements que cinq hommes provenant d'autres pays africains étaient présents le préfet a déclaré que les hommes avaient quitté la veille un brève tournée un chercheur a vu des gardes marchant avec des hommes jusqu'à l'escalier au bout du euh sous la menace du fusil l'un d'eux a déclaré qu'un brigadier de Mistratal l'avait arrêté pendant deux semaines sans frais un autre a refusé de parler après qu'un préfet fait irruption dans la chambre et ordonna aux hommes de dire qu'ils qu'ils ont eu des emplois rémunérés à l'installation condition de détention les conditions les conditions varient entre les détention les conditions varient entre la détention sur peuplement des établissements visités par Human Rights mais le problème le plus apparent est l'insuffisance de nourriture certains endroits ont peine assez de plancher pour les détenus de dormir les cellules avec l'Afrique subsaharienne a fréquemment avait moins de matelas que de couverture de nombreux prisonniers se plaignent d'avoir été affamés et ne pouvaient recevoir que de petits repas par jour détenus dit que le manque de ventilation adéquate est étouffant dans certaines installations les détenus ne sont pas autorisés à quitter leurs cellules pour leur frais pour l'air frais bien que d'autres endroits les détenus dit que les gardes leur ont donné à l'extérieur le temps chaque jour ou chaque jour d'intervalle dans quelques cas les toilettes et les salles de bain ont apparu insalubres les détenus femmes dans les prisons de Jdabia et de Tajoura étaient conservées dans leurs propres cellules communales séparées des hommes dans les prisons de Tajoura et de Jdabia Human Rights Walsh a interrogé trois garçons et une fille de moins de 17 ans qui ont eu lieu avec les adultes après avoir appris cela le 5 septembre le directeur de la prison de Tajoura dit qu'il essaye d'accommoder les trois garçons sous garde dans une pièce distincte recommandation Autorités libyennes font face à des défis importants dans l'établissement d'un nouveau système de justice dans le siège de la guerre de 4 décennies de dictature et composé avec un flux important de détenus dans un système qui fonctionne à peine à déclare Human Rights Walsh encore le CNT peut prendre des mesures immédiates pour régler les problèmes y compris délivrer des ordonnances solides et sans ambiguïté à tous les commandants militaires et responsables de détention de faciliter le contrôle et d'empêcher les abus physiques ou mentaux au moment de l'arrestation ou détention et de dire que celui qui contrefait ces directives sera puni convenablement et que le commandant sera tenu responsable de tout abus accélérer les efforts visant à introduire de nombreux conseillers militaires des brigades et des milices locales sous un commandement unifié de civils exposer clairement qui a l'autorité légale de détenir des personnes et de traiter les détenus par quelqu'un d'autre et de traiter les détenus par quelqu'un d'autre comme un crime créer une unité d'enquêtés sur les actes criminels et la torture et autres mauvais traitements de détenus et de détention illégale diriger tous les enquêteurs les procureurs et les juges qui ont pris repris leur travail d'enquêter sur le cas de détenus et libérer tous ceux qui ont été détenus sans justification s'assurer que toutes les personnes détenues reçoivent un rapide examen judiciaire placer les personnes accusées de crimes graves tels que le viol et le meurtre à la garde d'une unité spéciale pour les protéger des abus commis par les gardiens libyens de droit international la vertu de la loi libyenne la police doit avoir un mandat pour procéder à une arrestation les policiers peuvent détenir une personne jusqu'à 48 heures et la poursuite jusqu'à 6 jours à des accusations doit être documentée bien qu'un juge peut prolonger cette détention jusqu'à 30 jours accusés ont le droit d'être informés des accusations portées contre eux et d'avoir accès à un avocat dès le moment de l'arrestation la Libye est tenue d'appliquer le pacte international sur les civils et les droits politiques et la charte africaine sur l'homme et les droits de l'homme des peuples qui interdit la détention arbitraire et la torture et le traitement inhumain dégradant notamment le PIDCP le PID le PIDCP stipule que toute personne détenue doit être intentée rapidement devant le juge ou la personne qui exerce le pouvoir judiciaire un état contre la torture autre traitement cruel inhumain ou dégradant ou peine la Libye s'engage à étudier et de poursuivre tous les responsables de la torture dans son territoire la Cour pénale internationale continue d'avoir compétence en Libye et serait capable de poursuivre les crimes en vertu de sa loi c'est ceci comprenant les crimes contre l'humanité et les tortures et les emprisonnements et violations du droit international où elles sont commises de façon généralisée ou systématique dans le cadre d'une politique de l'Etat tout ça c'est du blablabla à dormir debout tout ça c'est le human rights et puis Luis Moreno au camp enfin je vous ai lu ce que je devais vous lire à vous de juger wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et puis